Très courageux, M. Laporte. Alors, c'était Maxime Laporte, ex-président général de la... Non, c'est pas vrai. Alors, c'est extraordinaire d'entendre ça. C'est extraordinaire d'entendre des gens qui... Tu sais, le cynisme qu'on a et qu'on accepte dans tout ça. Mais encore, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui s'impliquent socialement. Et à chaque année, on nomme un Patriote de l'année. Et cette année, le Patriote de l'année de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, je vous le présente, il n'y a pas besoin de bien, bien d'autres présentations. Mesdames, Messieurs, M. Pierre Curzy. Bon après-midi, Patriote! En fait, le vrai Patriote de cette année, c'est Maxime Laporte. Vous venez de l'entendre, c'est lui qui a le discours. Il a eu tellement le discours que je ne sais plus du tout quoi dire. Il a tout dit. Il a tout dit. Alors, j'ai été nommé Patriote cet automne, Patriote de l'année 2014-2015. C'est un honneur. Puis en même temps, quand Maxime m'a téléphoné pour ça, j'ai eu une hésitation. Je me suis dit, oh, Patriote! Ouais, ça a quelque chose, ça. Il me semble que c'est ceinture fléchée, Patriote. C'est un peu ancien, c'est un peu vieux. Je ne sais pas. Tu sais, j'ai eu cette hésitation-là. Puis je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'hésite? Qu'est-ce qui me fait hésiter à endosser ce beau titre de Patriote de l'année? Pourquoi le patriotisme, c'est devenu comme une notion dont on n'est pas certain? Partout, dans tous les pays du monde, les Patriotes, ce sont des femmes et ce sont des hommes qui se battent pour leur peuple. Souvent, c'est dans le cadre de la guerre. Des fois, c'est dans le cadre de la politique. Toujours, ces hommes et ces femmes-là incarnent profondément le peuple tel qu'il est et ils sont honorés pour cette raison-là. Alors, nous, ici, quand on est des Patriotes, quelle est notre référence? Notre référence à nous, c'est les Patriotes de 1937-1938. C'est ça, nous autres, notre référence. Qu'est-ce qu'ils avaient comme caractéristiques? Ces gens qui ont été tués, qui ont été emprisonnés, qui se sont battus. Quelles étaient leurs caractéristiques? Ils représentaient vraiment vous, les femmes et les hommes du peuple. C'était des élus, des gens qui représentaient leur peuple. Et contre quoi se battaient-ils? Ils se battaient contre le libéralisme anglo-saxon. Ils se battaient contre le lieutenant-gouverneur, contre le gouverneur, contre la reine. Et ultimement, contre Dieu, l'ordre divin, de qui émanait toute cette hiérarchie-là. C'est ça, être un Patriote, maintenant. Alors, l'essentiel pour nous, pour vous, pour vous qui êtes des Patriotes, l'essentiel pour nous, c'est d'incarner ce que le peuple est profondément. C'est ça, la bataille du Patriotisme. C'est ça, le sens 2015 du Patriotisme. C'est dire, nous, les Patriotes, on nous a peut-être arraché des morceaux de nos vêtements. Peut-être qu'il nous manque un bout de tuque. Ou bien non, peut-être même que notre pipe est partie au vent. Mais il nous reste un certain nombre d'attributs. Il nous reste des bottes pour marcher. Il nous reste un chapeau pour se couvrir la tête. Puis il nous reste une ceinture fléchée. Il nous reste tout cela. Et ce cela, là, c'est ce que nous sommes. Et ce que l'histoire nous a laissé. Et ce que l'histoire nous laisse, c'est un ensemble de valeurs. Maxime en a bien parlé. Les valeurs, c'est bien sûr la langue. Place Camille-Lorrain, c'est sûr que c'est le français. C'est une différence majeure. Mais ce n'est pas la seule. Il y a eu, au cours de l'histoire, il y a encore maintenant, la solidarité. Il y a encore la liberté. Il y a encore la justice sociale. Il y a encore de nombreuses valeurs. Le but, la volonté d'avoir un pays propre, un pays sain. La volonté d'être complètement heureux. Nous, ce qu'on veut comme patriotes, c'est être un peuple heureux. Et pour être un peuple heureux, on est prêt à endosser toutes les décisions, aussi politiques et aussi fermes soient-elles. Et pour qu'un peuple heureux soit vraiment libre, il n'y a pas de choix. Il doit choisir d'être indépendant. C'est ça la logique des patriotes. La seule logique de l'indépendance, c'est celle d'être en continuité avec ce qu'on a été, ce qu'on est actuellement, et l'avenir qu'on veut pour ceux qui vont nous suivre, nos enfants et nos petits-enfants. Il y a une logique historique. Et c'est celle-là, cette logique-là, qui est le sens profond du patriotisme. C'est pas ringard être patriote. C'est au contraire être moderne. Il faut reparler de cet espoir d'être complètement ce qu'on est. Et ce qu'on est, il faut bien comprendre que ça a bien des dimensions. Et que c'est loin d'être fermé. De tout temps, ce peuple-là a été un peuple ouvert. Autant nous sommes différents de d'autres sur ce continent, autant nous sommes accueillants et nous sommes composés de nombreux autres aussi. Toutes les différences doivent s'inclure dans la nôtre pour qu'on soit un peuple complètement uni et qu'on impose au pouvoir politique, au parti politique, notre volonté populaire d'être enfin complètement libre, complètement dans nos valeurs et complètement indépendant. Voilà. Alors, bonne année patriotique à tout le monde. Merci.